C'est reparti pour la lecture de controverses minières, pour en finir avec certaines controvérités sur la mine et les filières minérales. La dernière fois, on est allé jusqu'à la page 27. On a vu, pour résumer très simplement, l'industrie minière pollue. Jusque là, je pense que vous n'avez pas trop de surprises. Alors, elle pollue beaucoup et de différentes façons. C'est l'industrie, enfin c'est le secteur, on va dire, qui pollue le plus, qui a le plus de déchets aqueux, gazeux et solides. C'est une industrie qui pollue énormément les eaux, qui utilise aussi énormément d'eau et énormément d'énergie. C'est une filière industrielle qui consomme et émet des déchets de plus en plus parce que les minéraux, le métal est de moins en moins concentré dans les minerais qui sont extraits. Et on a eu un peu des termes techniques sur l'exor, c'est-à-dire que quand on a une mine, généralement ce qui se passe, c'est qu'on vient pomper l'eau pour modifier le niveau de la nappe phréatique pour pouvoir miner en sécurité. Et ce qui se passe, c'est que quand on finit de vie de la mine, qu'on supprime le pompage, l'eau a tendance à revenir à un niveau. Alors forcément, vu tout ce qui a été enlevé du sol, ce n'est pas le même niveau qu'avant, mais voilà, ça reprend un certain niveau et rentre en contact avec tous les déchets et tous les produits chimiques qui ont été utilisés lors de l'extraction et vient polluer littéralement la nappe phréatique. Ça, on l'a vu avec le phénomène d'exor. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Ils sont inversés mes côtés, tant pis, je vais faire comme ça. Donc, on a été au 2.2.2. C'est ça. Je vous remontre un peu juste vite fait les schémas. Ils sont où ? Là. Voilà. Donc ça, c'est la décharge. Et qu'il y a une infiltration. Oui, bien sûr, il y a la lixiviation. Donc, c'est tout ce qui est déchets grossiers. Comment ça s'appelle déjà ? Les stériles. Les stériles et les déchets grossiers. Forcément, il y a de l'infiltration de l'eau de pluie qui, au contact de ces déchets solides, pour le coup, vient se charger, enfin, vient oxyder les métaux présents, et vient polluer l'eau qui, après, percole, s'infiltre, etc. Et c'est la même chose pour ça, là, comment ça s'appelle ? Voilà. En gros, voilà, on a une fraction fine, une fraction grossière. Imaginez que ça, c'est très volatile. Du coup, ils foutent de l'eau dessus, pour pas que ça s'envole. Il y a des charges de résidus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une déverse, en cas de pluie, pour évacuer l'eau en trop. Et tout ça, on a le même phénomène. Vous avez de l'eau qui entre dans les déchets grossiers. Ça, c'est une digue qui est faite de déchets grossiers. Et puis, d'impercolation, infiltration dans les eaux souterraines, le même constat. Voilà, ça donne des images pas très... Je vais zoomer, pour que vous voyez bien. C'est pas Jojo, quoi. C'est pas Jojo du tout. Il y en avait une encore plus impressionnante, je trouvais. C'était avec qui... Voilà, qui illustrait l'exor. Donc ça, pendant l'exploitation. Et ça, après l'exploitation. On voit bien que le niveau de la nappe phréatique reprend à peu près sa place. Et vous voyez que c'est extrêmement chargé. Alors, rouge comme ça. On peut imaginer des oxydes de cuivre. Voilà. Ça va être un truc comme ça. Bref. La mine, c'est pas glop. Citation fin 2022. La mine, c'est pas glop. C'est reparti. 2.2 Tous les milieux sont dégradés de façon irréversible. Le paragraphe précédent a mis en évidence les principales spécificités de l'industrie minière qui en font une industrie du déchet dangereux. Des minerais contenant une très faible proportion de substances d'intérêt et un cortège d'autres substances, dont certaines fréquemment rencontrées sont toxiques. Des procédés de traitement complexe et long, très consommateurs d'eau et d'énergie. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu aussi les différentes étapes du traitement pour passer d'un minerai à un métal raffiné. Et des volumes d'eau considérables d'effluents et de déchets miniers générés, dont la composition en métaux et en métalloïdes est comparable à celle du minerai extrait. Les impacts environnementaux des mines industrielles sont dès lors inévitables. Généralement, il y a la traduction. Pour être franc, donc c'est issu d'une étude de Goodland en 2012. Pour être franc, aucune mine à ciel ouvert moderne et à grande échelle ne peut être exploitée sans avoir d'importantes répercussions à long terme. En partie parce que la plupart de toutes les roches déplacées et traitées dans les mines de métaux à ciel ouvert moderne finissent en déchets. Donc il n'y a pas d'amélioration sur les déchets. De toute façon, je vous dis que c'est de pire en pire parce que bien sûr qu'on extrait de la roche, vous avez des déchets solides, que vous vouliez ou non. Mais pas que. La liste des impacts constatés sur tous les milieux, eau, air, sol et pléthorique, tel que le rappelle Stewart qui a étudié les impacts sanitaires systémiques de l'industrie minière. Dans le monde entier, l'exploitation minière contribue à l'érosion, aux effondrements et à la déforestation, à la perte de biodiversité, à l'utilisation importante de ressources en eau, au comblement des rivières et à la formation de retenues d'eau, à des problèmes d'évacuation des effluents, au dérainage minier acide et à la contamination des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface. Autant de facteurs susceptibles d'entraîner des problèmes de santé chez les populations locales. Le présent paragraphe s'attache à présenter les principaux processus à l'origine de la contamination des milieux, eau, air, sol. A ce titre, Sistex constate que ces processus, lorsqu'ils sont quantifiés, le sont à l'échelle des sites miniers, mais beaucoup moins à l'échelle des filières ou du secteur minier dans son ensemble. Dans la suite du rapport, de nombreux exemples illustreront les processus décrits ici. Oui, bien sûr, s'ils quantifient que l'extraction mais pas le raffinage, on ne voit pas toute la pollution. 2.2.1 L'eau, la première victime de la mine. La première victime de la mine, c'est ainsi que James Lyon du Mineral Policy Center qualifiait l'eau. Et c'est effectivement le milieu le plus affecté par l'industrie minérale, quel que soit le pays considéré et quelle que soit la substance exploitée. Selon l'Agence de Protection Environnementale Américaine, l'EPA, la contamination des eaux par activité minière représente l'une des trois plus importantes menaces pour la sécurité écologique au monde. Je pourrais bien avoir le top 3, mais ok, voilà, l'industrie minière, c'est top 3 menaces. Ah, ça doit être le nucléaire, le nucléaire et réchauffement climatique, CO2 ? Je sais pas. La première perturbation est quantitative, compte tenu des besoins importants en eau des sites miniers, en particulier pour le traitement du minerai. Traitement du minerai. Pour y répondre, toutes les sources d'eau sont sollicitées. Aux souterraines, en particulier via l'exor, que je vous ai rappelé tout à l'heure, haute surface, il n'est d'ailleurs pas rare que des barrages dédiés aux sites miniers soient construits, et eau de mer. A ce titre, les exploitants miniers chiliens, dont le secteur du cuivre, se tournent de façon croissante vers la désalinisation de l'eau de mer, tenant compte de la concurrence déjà présente dans les régions arides où ils opèrent. Donc, vous couplez la mine, qui est dégueulasse, à une usine de désalinisation, usine de désalinisation alimentée en énergie par, on est au Chili, je vous rappelle, par des centrales à charbon. Donc, il faut construire bien sûr les centrales à charbon, approvisionnées en charbon, et transporter l'électricité jusqu'à la désalinisation, pour extraire du minerai, qui ensuite sera raffiné. Voilà, c'est ça l'industrie minière, c'est titanesque, c'est tentaculaire. La seconde perturbation est qualitative. De nombreux mécanismes interviennent dans la dégradation de la qualité des eaux, notamment la génération de volumes conséquents d'eau minière via l'exor. Petit 2, le ruissellement et l'infiltration des eaux au niveau des dépôts de stériles miniers. Petit 3, le ruissellement, l'infiltration et le débordement des eaux au niveau des parcs à résidus miniers. Petit 4, les déversements accidentels de déchets et de produits chimiques. Petit 5, les ruptures de digues minières. Petit 6, les déversements volontaires dans les rivières, les lacs et les mers. Et il y aura un chapitre qui parlera de ces déversements volontaires. Contrairement aux idées reçues, les déversements accidentels dans les milieux aquatiques ne sont pas rares. A titre d'illustration, deux accidents majeurs se sont produits en l'espace de 4 ans sur le site russe de Norilsk, le premier producteur mondial de nickel et de palladium au monde. En septembre 2016, le débordement d'un parc à résidus miniers a provoqué une pollution majeure dans la rivière d'Aldikane. En mai 2020, 21 000 tonnes de diesel se sont déversées dans la rivière Ambarnaia, contaminant une surface estimée à 350 km². Donc là, vous avez des photos de rivières rouges pétants, comme d'hab, c'est ça. Donc le Norilsk à gauche et d'Aldikane à droite, c'est vraiment des couleurs... Voilà, si vous êtes dans Avatar, ça vous va, mais là, ça va pas quoi. Le caractère diffus de ces pollutions rend difficile l'estimation des volumes d'eau contaminés par l'activité minière à l'échelle d'un site et donc davantage à l'échelle des filières. Mais lorsque des évaluations sont réalisées, elles sont dramatiques. Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne les font pas. Ainsi, en 2013, l'ONG américaine Earthworks a réalisé une étude sur la contamination des eaux par l'industrie minière aux Etats-Unis, en se basant sur les informations publiées par les Etats et le gouvernement fédéral. Voilà donc déjà, les études qui sont faites sont en plus basées sur des données publiées officiellement. Donc il n'y a pas de... Enfin, il faut faire déjà confiance aux instances gouvernementales. 40 mines en activité génèrerait à elles seules environ 80 milliards de litres d'eau contaminés par an. Le coût de traitement associé s'élèverait à environ 60 milliards de dollars américains par an. Ces pollutions peuvent persister sur des centaines, voire des milliers d'années. A ce titre, le retour d'expérience sur les anciens sites miniers est particulièrement. Il y aura un chapitre dédié à ces anciens sites miniers. 2.2 points de pollution à l'air à toutes les échelles. Pollution de l'air, pendant, à toutes les échelles. Émissions de gaz à effet de serre. L'industrie minière contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre. Le secteur serait responsable de 4 à 7% des émissions globales. Les émissions varient cependant en fonction de la filière. Après l'acier, donc fer et charbon, la production d'aluminium est celle qui est responsable des plus grandes émissions de gaz à effet de serre. Le charbon est une filière spécifique au regard de la contribution majeure que représentent les émissions de méthane qui se dégagent lors de l'exploitation. Ah oui, donc il parle vraiment juste de l'extraction, pas de l'utilisation des minerais ou des métaux. Donc le méthane. La quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre déminent de charbon à ciel ouvert. Le méthane, CH4, est un gaz qui se crée lors de la formation du charbon. Les activités d'exploitation entraînent donc son dégagement. Or, le méthane est un puissant gaz à effet de serre avec un pouvoir réchauffement global 25 points plus élevé que le dioxyde de carbone. Le méthane contribue pour 18% au réchauffement climatique lié aux activités humaines. La part du CO2 est quant à elle estimée à 50%. Alors après, bien sûr, ce pourcentage, c'est selon la durée. Là, elle n'est pas définie. Mais en gros, la molécule de CH4, elle est beaucoup plus facilement détruite, enfin transformée, oxydée dans l'atmosphère que le CO2. Le CO2 est extrêmement stable dans l'atmosphère. Le méthane s'avère être très explosif. Bah oui, hein. Est-ce que c'est le méthane ? Le méthane s'avère être très explosif et doit être évacué durant l'extraction du charbon pour assurer la sécurité des travailleurs. Dans les mines souterraines, des systèmes d'aération font circuler d'importantes quantités d'air à travers la mine pour rejeter le méthane dans l'atmosphère. Dans certains gisements de charbon non exploités, il est possible de récupérer le méthane, appelé alors gaz de charbon. Parallèlement, on appelle gaz de mine le méthane inutilisé qui se dégage des gisements de charbon pendant et après leur exploitation. Ces émanations massives de méthane sont à l'origine de la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre dans le cas des mines à ciel ouvert à hauteur de 94,4%. Indirectement, le secteur minier industriel contribue également au changement climatique par la destruction de potentiels réservoirs de carbone. Vous voyez, quand tu fais un gros trou dans la terre, c'est sûr que les arbres n'ont pas poussé. Poussière et effluents gazeux L'industrie minière est à l'origine d'importantes pollutions de l'air par l'intermédiaire de trois vecteurs. Émissions de poussière associées aux travaux d'exploitation, aux opérations de transport et aux dépôts de déchets miniers non confinés. Émissions de gaz lors des opérations de traitement du minerai, en particulier le dioxyde de soufre par les fonderies de cuivre et d'aluminium, le fluorure et les composés de carbone perfluorés par les fonderies d'aluminium, mais aussi des métaux et métalloïdes arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, mercure, nickel, plomb, uranium, zinc. Et autres émissions associées à la métallurgie telles que le dioxyde d'azote, le dioxyde de carbone, les particules fines, les dioxines, les furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le benzène. Ça c'est un peu plus classique comme type de pollution, les autres émissions on les retrouve aussi bien chez soi que, enfin, dès qu'il y a de l'air un peu vicié on va dire, on a ces substances qui s'accumulent, qui se concentrent. Cistext souhaite insister ici sur le traitement pyrométallurgique des minerais qui constitue une source majeure d'émissions de dioxyde de soufre et de métaux dans l'air. Donc la pyrométallurgie, en gros, on fait cramer le minerai pour récupérer, je vais vous remontrer ça, attendez, là je suis page 30, ok, je vous remontre ça, voilà, c'est ça, donc la pyrométallurgie c'est l'étape d'extraction chimique où en gros on passe de ça, de se concentrer à un espèce de blister là, comme ça, et après il y a une étape de raffinage encore pour obtenir un métal quasiment pur. Donc c'est passé de ça à ça, on fait cramer à fond, à fond. Donc bien sûr, qui dit cramer dit consommation d'énergie, toujours. Page 30, page 30, page 30, je vais beaucoup trop loin. A ce titre, le site minier pré-cité de Norilsk, Russie, constitue la plus importante source de dioxyde de soufre d'origine anthropique au monde, avec une moyenne de 2 millions de tonnes rejetées annuellement entre 2005 et 2014. Ces émissions sont comparables au dégazage passif d'un volcan entre 2005 et 2017, seul un volcan, en brime au Vanuatu, a rejeté plus de dioxyde de soufre que Norilsk. De surcroît, ces émissions s'accompagnent du relargage massif de métaux dans l'air. D'après l'inventaire des sites les plus pollués au monde par l'ONG Pure Earth, anciennement Blacksmith Institute, en 2007, 4 millions de tonnes de cadmium, cuivre, plomb, nickel, arsenic, sélénium et zinc étaient rejetés chaque année par le site minier et ses usines de traitement. Les émissions massives de dioxyde de soufre et de métaux sont non seulement à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'air, mais aussi d'une contamination étendue des sols et de la flore dans l'environnement des usines pyrométallurgiques. Par exemple, autour de la fonderie de cuivre et de plomb de Mount Isa, en Australie, le panage de dioxyde de soufre et de métaux s'est dispersé sur une surface estimée à 100 000 km² et a provoqué tant la réduction ou la mort de la végétation que l'acidification et la contamination des sols. 2.2.3, sols stérilisés. Selon l'International Ressources Panel, l'impact global de l'industrie minière sur les sols est relativement peu important en comparaison avec d'autres secteurs tels que l'agriculture. Cependant, de nombreux facteurs ne sont généralement pas pris en compte dans l'évaluation de l'impact des activités minières sur ce milieu, tels que 1. 1. Les infrastructures et installations de surfaces associées au site minier, en particulier pour le transport du minerai et la production d'énergie. 2. La contamination des sols qui altèrent leurs fonctions biologiques et déséquilibrent conséquemment la foine et la flore, et qui dépassent largement l'emprise du site minier. Ouais, bien sûr. En fait, il quantifie ce qui est quantifiable, et ce qui n'est pas quantifiable, il dit « Bah, OSEF, quoi, la flemme, coûte trop cher de faire cette étude. » Et ça, c'est valable pour tout le temps. Tout le temps. Dès que c'est difficilement quantifiable, c'est pas quantifié. Vous savez, c'est comme la mécanique au lycée qu'on apprend, c'est « Vous ignorez les effets de l'air. » Oui, parce que c'est trop chiant. Ce dernier point est crucial. En effet, selon Sistex, ce qui différencie l'industrie minière des autres industries est le fait qu'elle ignore l'origine des contaminations des sols étendues et persistantes sur des échelles de temps centenaires voire millénaires, à l'image des processus décrits pour les eaux, et que les concentrations en métaux et métalloïdes puissent être élevées au point qu'elles sont à l'origine d'une stérilisation complète du sol. Ah ouais. Oui, donc ok, c'est une pollution qui dure longtemps et qui stérilise complètement. Remarque, l'agriculture peut stériliser. Si vous mettez de l'agriculture intensive avec une agriculture chimique, enfin, avec des engrais de synthèse, au bout d'un moment, votre sol devient complètement inorganique et il se... c'est quoi le terme ? C'est pas il se désertifie, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je me souviens plus du nom. C'est une stérilisation, mais il y a un mot spécifique pour dire que le sol devient invivable, quoi. Bref. Vous voyez l'agriculture intensive, la monoculture de n'importe quoi intensive, vous voyez ça comme des patients à l'hôpital avec une seringue dans le bras, avec une... vous savez, là, les poches pour être nourris. Voilà, avec ça, planter dans le bras, bah c'est ça. Les plantes qui poussent, c'est la même chose. Ça revient à ça. 2.3. Les violations de droits humains sont récurrentes et alarmantes. Oula, on va passer à de l'humain. Oui, oi, oi. J'ose même pas... Bon. Les atteintes aux droits humains perpétrées par l'industrie minière sont dénoncées par l'ONU depuis des dizaines d'années. John Ruggie, alors représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, décrit ce secteur comme l'un des plus problématiques à l'échelle mondiale. Ce sont, donc je cite, ce sont les industries extractives, pétrole, gaz, mine, qui viennent largement en tête des abus. Il ajoute, les industries extractives sont également accusées de la plupart des pires abus qui peuvent aller jusqu'à la complicité de crimes contre l'humanité. Parmi ces abus, on citera notamment les actes commis par les forces de sécurité publique et privée chargées de protéger les biens des entreprises, la corruption sur une grande échelle, la violation des droits des travailleurs ainsi qu'un large entaille d'abus touchant les communautés locales, en particulier les autochtones. ça s'appelle, oui, ça s'appelle l'exploitation, quoi. Ça s'appelle la néocolonisation. Enfin, vous voyez, bien sûr c'est horrible, bien sûr c'est horrible, mais il faut se poser qu'en tant qu'occidentale, il faut se dire que les conditions de vie que nous avons, le confort, le surconfort que nous avons, se fait sur le dos de ce que je viens de lire, des violations des droits des travailleurs et un large éventail d'abus touchant les communautés locales, en particulier les autochtones. Donc l'objectif du monde qui va suivre, de la prochaine société, c'est de faire attention à ne pas délocaliser... Comment dire ? À ne pas... Comment dire ? Faire attention à ce qu'on fait et penser qu'il y a d'autres humains qui souffrent de notre mode de vie. Même si on ne les voit pas. 2.3.1 Mise en danger de la santé et de la sécurité des travailleurs. L'exploitation minière demeure le secteur d'emploi le plus dangereux si l'on tient compte du nombre d'employés exposés aux riques. Non mais depuis tout à l'heure, franchement, ça pollue, c'est dégueulasse, ça exploite. Maintenant, les travailleurs, c'est les plus exposés en danger. Non mais c'est quoi cette industrie, quoi ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Le même organisme ajoute que si le secteur embauche seulement 1% de la main-d'oeuvre mondiale, il est responsable de 8% des accidents mortels au travail. Malgré un nombre de décès ayant considérablement diminué depuis un siècle, le nombre d'accidents tragiques reste considérable et causerait la mort de 12 000 personnes par an. A ce titre, Joe Drexler de la Fédération internationale des syndicats miniers s'alarmait de cette dramatique situation. C'est un peu anglais ça, cette dramatique situation. Et qu'est-ce qu'il nous dit le cher Joe Drexler ? Il nous dit « Cette situation est également liée à la faiblesse du droit du travail et de son application dans ces pays », explique-t-il. Il cite l'exemple du Chili qui, selon lui, compte plus de 900 mines mais seulement 18 inspecteurs de sécurité pour réglementer les conditions. À notre époque, dit-il, tout accident mortel est inacceptable. En outre, selon M. Drexler, de nombreuses catastrophes ne sont pas signalées. Je vous avais prévenu. Par ailleurs, de nombreux accidents mortels ne sont pas pris en compte dans les statistiques internationales, laissant penser que ce secteur est plus sûr qu'il ne l'est. Selon Tyler Gillard, haut fonctionnaire de l'OCDE, « There is massive statistical gap on just how dangerous mining is ». Donc en gros, il dit « Il y a un biais statistique qui cache la dangerosité de la mine ». Ce biais est notamment issu de la non-déclaration d'accidents survenus. Donc, au sein de Joint Ventures, ça j'ai envie de bien savoir ce que c'est, concernant des sous-traitants et associés aux activités de transport. Ah bah oui, c'est toujours. De plus, des milliers de mineurs sont exposés quotidiennement à de nombreuses substances chimiques. Parmi celles qui sont identifiées, les plus problématiques sont l'acide lisse, la poussière de charbon, l'amiante et les particules de diesel, mais aussi l'arsenic, le nickel, le plomb, le cagnol, le manganèse, le platine, le cobalt, le mercure, le cyanure, le dioxyde de soufre et l'hexanate. Ces expositions sont à l'origine de blessures et de maladies graves. A titre d'exemple, entre 83 et 2000, le MHSA a recensé 4652 cas de brûlures chimiques, donc c'est aux Etats-Unis, ouais c'est ça, 4652 cas de brûlures chimiques, 805 empoisonnements et 635 dermatoses. D'après l'OIT, il n'existe pas de données chiffrées à l'échelle mondiale sur les blessures et les maladies professionnelles du secteur. L'organisme souligne cependant l'importance de cette problématique concernant les cancers et les maladies respiratoires. Dans le cas de l'exploitation du charbon, 20% des travailleurs miniers dans le monde développent une pneumoconiose. Les français veulent savoir. Pneumoconiose. La pneumoconiose est un ensemble de maladies pulmonaires caractérisées par des altérations causées par l'inhalation et la fixation dans le poumon de particules solides. Certaines de ces maladies provoquent une fibrose et d'autres non. Ok donc en fait c'est les particules qui viennent se coller dans nos poumons et c'est le non général. Parce qu'on parle souvent de l'amiante. Comment elle s'appelle la maladie alamante ? Je ne me souviens plus. Bref, ce chiffre s'élevant à 30% en Chine selon les études disponibles. Ces maladies professionnelles sont également source de comorbidités dans les régions où les travailleurs sont atteints du sida ainsi que de la tuberculose. Ou du Covid-19 j'ai envie de rajouter. La réduction du nombre d'accidents qu'ils soient à l'origine de décès ou de blessures est insuffisante et les constats restent les mêmes. Grâce à l'étude de rapports post-incident dans 5 pays Canada, Australie, Etats-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande entre 1967 et 2015 Tetzlaff et Al montrent l'inefficacité des méthodes d'enquête et de la mise en oeuvre des recommandations. Ok, donc. C'est dangereux, ça rend malade les gens et on sait que les études qui ont été faites sont très incomplètes. Ok, tout va bien. Tout va bien. Vous n'avez rien vu. Et donc, citation de cette étude. Malgré les nombreuses commissions et enquêtes précédemment établies et les recommandations qui en découlent, des accidents similaires continuent de se produire dans le monde entier. Cependant, les enquêtes et les rapports ne sont efficaces que si les industriels et les gouvernements en tirent des leçons et les mettent en oeuvre. Les résultats de cette recherche ont démontré que les méthodes utilisées dans l'industrie minière pour les enquêtes sur les accidents et la mise en oeuvre des recommandations sont actuellement inefficaces. et en plus attendez la mise en oeuvre des recommandations et en plus les recommandations qui sont faites elles sont inefficaces. Non mais secours c'est pire que le jeu que je jouais avant La commission qui a enquêté en 2012 sur les tragédies survenues dans la mine de charbon de Pike River en Nouvelle-Zélande appuie cette analyse. Elle rapporte les mêmes faiblesses structurelles. Un cadre réglementaire insuffisant des inspections non réglementaires et déficientes une mauvaise gestion du risque par les opérateurs un manque de formation d'équipement et de surveillance appropriée et des défaillances dans le respect des mesures de sécurité. La commission conclut que le secteur ne parvient pas à prendre en compte les erreurs du passé. Non, il faut faire de la thune. Et citation de cette étude L'histoire démontre que les leçons tirées des tragédies passées ne se traduisent pas automatiquement par de meilleures pratiques de santé et de sécurité pour l'avenir. Cela confirme que de bonnes performances en matière de santé et de sécurité ne sont réalisables qu'avec l'implication efficace et continue des trois participants clés les employeurs les employés et l'organisme de réglementation gouvernementale. 2.3.2 Contamination des milieux de vie Des sites parmi les plus pollués au monde. Depuis 2006, l'ONG Pure Earth donc Blasmis Institute référence les sites les plus pollués dans le monde en particulier ceux qui affectent sévèrement la santé humaine et proposent des plans d'action pour remédier à ces situations. En 2006, les filières minérales concernaient 6 des 10 sites retenus 4 des 9 en 2007 et 3 des 10 en 2013. Selon un nouvel inventaire des industries les plus polluantes entre parenthèses plus spécifiquement celle à l'origine du plus grand nombre de maladies réalisées par l'organisation en 2016, l'exploitation minière et le traitement du minerai se trouvent en seconde place après l'industrie des batteries usagées au plomb et juste avant la métallurgie au plomb. Le tableau 2 décrit les 7 sites miniers retenus par Pure Earth en 2006, 2007, 2013. Trois d'entre eux étaient en restés dans le classement plusieurs années. Tout ce concerne l'exploitation et le traitement du minerai. Donc là, on a quoi ? Des exemples de sites de pollution et de la situation ? Je ne vais peut-être pas tous vous lire ? Je vais voir. Donc, site à Tianying en Chine qui concerne le plomb. Plus grand site de production de plomb du pays représentant 50% de la production nationale, les teneurs moyennes en plomb dans l'air et dans le sol sont respectivement jusqu'à 8,5 fois et jusqu'à 10 fois supérieures aux normes nationales. Normes nationales chinoises. Les enfants souffrent de malformations congénitales et de problèmes de développement. Ok. Je vais les lire en fait. À Sukhinda en Inde qui concerne le chrome, les déchets et les effluents miniers ont ici un impact sur les ressources en eau. 70% des eaux de surface et 60% de l'eau de potable contiennent du chrome hexavalent à des niveaux jusqu'à 20 fois supérieurs aux normes nationales et internationales. Les habitants souffrent d'hémorragie gastro-intestinale de tuberculose et d'asthme. L'infertilité et les malformations congénitales sont courantes. On estime que 85% des décès dans l'environnement des sites sont attribuables à cette activité. Il ne fait pas bon vivre près d'une mine. Je vous le dis. La Oroya au Pérou concerne le plomb le zinc le cuivre. Cette activité menée depuis plus de 80 ans a provoqué une importante contamination de l'environnement au plomb. Les niveaux de plomb dans le sang des enfants sont trois fois plus élevés que les limites de l'organisation mondiale de la santé. De plus, les concentrations dans l'air en dioxyde de soufre sont dix fois plus importantes que les valeurs guides de cet organisme. Nourilsk On en reparle. Nickel, platine et cuivre. Cette activité menée depuis près de 100 ans a dévasté l'environnement avec une pollution aux particules et aux métaux lourds. Autour de Nourilsk, 100 000 hectares de toundra ont été détruits par des pluies acides et des gaz toxiques au point que l'herbe n'y pousse plus. L'espérance de vie des travailleurs est de 10 ans inférieure à la moyenne nationale qui en Russie ne doit pas être exceptionnelle déjà. A Kabwe en Zambie Donc zinc et plomb La pollution dans les sols du cadmium, du cuivre et du zinc s'étend sur un rayon de 20 km à des niveaux très supérieurs à ceux recommandés par l'OMS. Les niveaux de plomb dans le sang des enfants excèdent de 5 à 10 fois les limites de l'OMS certaines valeurs mesurées étant proches de celles considérées comme létales. Ah ouais ! Rudnaya, Pristan, Russie Le plomb Cette activité a conduit à une importante pollution dans le sol, dans les sols, les eaux et l'air, principalement en arsenic et en plomb. Les niveaux de plomb dans le sang des enfants excèdent 8 à 20 fois les limites de l'OMS. Le plomb, c'est vraiment une plaie. Maïlu, au Kyrgyzstan, à l'uranium. Le site fermé en 68 a généré 2 millions de mètres cubes de déchets minières radioactifs qui menacent l'ensemble de la vallée de Ferghana, l'une des régions les plus fertiles et plus densément peuplées d'Asie centrale et qui s'étend sur 3 pays, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et Tadjikistan. Mise en danger de la santé des populations. Pour rappel, les contaminants émis par l'industrie minérale sont principalement les métaux et les métalloïdes. Les installations minières sont parmi celles qui regroupent les plus grandes concentrations de contaminants, les plus fortes émissions en particules ainsi que les plus grands risques pour la santé humaine. Dans l'environnement des sites miniers, les vecteurs prédominants de contamination pour les populations sont 1. La consommation d'eau potable 2. L'ingestion de poussière et ou de sol en particulier pour les enfants 3. L'inhalation de gaz ou de poussière Ce dernier phénomène est à l'origine des faits particulièrement délétères sur la santé humaine. Les substances métalliques potentiellement toxiques qui représentent une problématique importante pour l'exposition aux poussières dans l'environnement des sites miniers sont principalement l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cobalt, le cuivre, le mercure, le nickel, on s'allait connaître tous. De très nombreuses études scientifiques démontrent ainsi la causalité entre les activités minières entre parenthèses qu'elles soient liées à des travaux d'exploitation de traitements minéralurgiques ou de traitements métallurgiques et des effets sanitaires affectant les populations environnantes. Pour ne citer que deux exemples, les cas d'Alverdi et d'Aktala en Arménie et de Kabwe en Zambie illustrent parfaitement cette corrélation. Alverdi et Aktala, Grigorian et Al ont démontré que la plupart des enfants vivant à proximité des sites miniers cuprifères et des usines de traitements minéralurgiques et métallurgiques associées présentait des taux anormaux de plomb dans le sang. Le plomb, c'est vraiment un coproduit de l'extraction du cuivre. De même, à Kabwe, centre minier et métallurgique produisant du plomb et du zinc, Bozorelia et Al alertent sur l'existence d'une crise sanitaire grave liée à la contamination au plomb des populations vivant à proximité. Dans les deux cas, les prélèvements réalisés sur les enfants des populations riveraines mettent en évidence des imprégnations en plomb étendu. 69% des enfants présentent des taux supérieurs à 5 microgrammes par décilitre de plomb dans le sang pour le cas arménien, 95% dans le cas zambien et 50% des enfants présentent des taux supérieurs à 45 microgrammes par décilitre dans ce dernier cas. D'après l'Organisation mondiale de la santé, si la valeur limite couramment utilisée est de 10 microgrammes par décilitre, les effets délétères du plomb sont constatés des 5 microgrammes par décilitre de sang. Dans certains cas, ce dernier seuil constitue celui à partir duquel l'OMS recommande d'intervenir cliniquement. Donc, t'as des gamins en Afrique qui ont 9 fois la dose qui nécessiterait une intervention clinique d'après l'OMS. C'est beau. Il peut en résulter des problématiques épidémiologiques d'échelle régionale. A ce titre, de plus en plus de chercheurs mettent en évidence la prévalence de pathologies dans les régions minières, à l'image de Caneva en Virginie Occidentale ou Fernandez-Navarro et Halles en Espagne. Ces derniers mettent en évidence l'augmentation de la mortalité liée à des cancers dans les populations riveraines d'installations minières, en particulier pour les cancers colorectaux de la vessie, des poumons et du système digestif. S'ajoutent à ces expositions chroniques les accidents qui affectent les communautés riveraines des installations minières, tels que les ruptures de digues, les mouvements de terrain, les fuites et déversements de produits chimiques, d'effluents ou de déchets miniers liés aux défaillances des usines, des installations de transport, etc. Ces accidents menaceraient tout autant la santé des populations que la contamination des milieux de vie précédemment décrits. Généralement, les effets sur la santé humaine ne se poursuivent longtemps après la fermeture des sites miniers, tels que détaillés dans un prochain paragraphe. 2.3.3 Conflits socio-environnementaux Prédominance du secteur minier dans les conflits socio-environnementaux à l'international. En 2019, 2.743 cas de conflits socio-environnementaux étaient recensés dans la base de données internationale EJ Atlas. Parmi tous les secteurs industriels pris en compte, agro-élémentaires, bois, eau, déchets nucléaires, le secteur minier est responsable du plus grand nombre de conflits, avec 573 cas devant le secteur des ressources énergétiques fossiles. Ok, il y a plus de conflits à cause des métaux et des métalloïdes que pour le pétrole, le charbon, non, le pétrole, du coup, et le gaz. Alors là, on a un magnifique graphique qui présente les conflits socio-environnementaux. Est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Je pense qu'ils vont le détailler. Selon les chercheurs de l'EJ Atlas, les principales causes de conflits socio-environnementaux entre les industriels miniers et les populations locales sont 1. L'injuste répartition des impacts et des bénéfices combinés à un accès difficile aux informations sur les risques, incluant des incertitudes scientifiques. 2. La violation des droits en termes de conservation de l'environnement et de préservation de l'intégrité culturelle, mais également les violations des droits autochtones. 3. La faiblesse des processus de participation et de concertation. Pour ce qui se passe dans l'allié pour la mine de lithium, regardez ça de près. A ces sources de conflits s'ajoutent d'autres moteurs. John Ruggie insiste ainsi sur la corruption et la gestion controversée de la manne financière générée par les activités extractives. Les problèmes de corruption et la mauvaise affectation des fonds publics dans les industries extractives ont un caractère endémique. Ils nuisent à la primauté du droit, font obstacle à la poursuite d'objectifs sociaux et contribuent à des conflits qui donnent souvent lieu à des violations des droits de l'homme. Bicht qui a étudié la situation des peuples autochtones à Divasi en Inde, luttant contre les mines de fer mais davantage en exergue la paupérisation induite par le développement des projets miniers. Je cite « L'extractivisme a tendance à créer davantage de pauvreté et de nouveaux types de pauvreté ce qui explique pourquoi tant de conflits sociaux environnementaux surgissent en réaction. » Enfin, dans certains pays, le développement des projets miniers industriels constitue l'une des principales sources de préoccupations et d'inquiétudes pour les populations et la société civile locale. C'est en particulier le cas en Argentine. Entre 2008 et 2010, le laboratoire de communication sociale Iconoclasitas a réalisé des ateliers dans différentes provinces argentines auprès de représentants académiques et de la société civile locale. L'un des principaux sujets qui a émergé de ces échanges qui est le développement des mégaprojets miniers et les mobilisations citoyennes qui luttent contre l'implantation de nouveaux projets ou encore pour la protection des ressources naturelles. 51 assemblées citoyennes et mouvements de protestation ont ainsi été identifiés. Criminalisation des défenseurs des droits et violation des droits humains. Les conflits socio-environnementaux conduisent fréquemment à une augmentation des tensions entre les exploitants miniers et les populations en lutte. Afin de sécuriser le site minier et son environnement, un grand nombre de compagnies minières fait appel à des services de sécurité privée ou obtient le soutien des états par la mise à disposition de personnel de la police voire de l'armée. Ceci conduit le plus souvent à une exacerbation des tensions et une augmentation des cas de violence des droits humains envers les citoyens. Selon Raph Topoulos et une citation de cette étude, ces conflits socio-environnementaux ne sont pas isolés mais se produisent sur tout le continent engageant les communautés dans une bataille continuelle contre l'exploitation des ressources naturelles et les forces du capital mondial ce qui se traduit par des affrontements répétés et généralisés des violences des répressions et des violations des droits de l'homme perpétrés par l'état ou les forces de sécurité. En effet, un grand nombre de communautés et de défenseurs des droits subissent des pressions et sont victimes d'actes de répression tels que la surveillance intrusive la criminalisation des activistes les menaces de mort les agressions sexuelles. Ces auteurs insistent cependant sur le manque de données associées à ces cas de violations des droits humains. Et là, on a une infographie sur infographie graphique sur le développement des méga mines en Argentine et des mobilisations citoyennes associées. Et il y en a un secret paquet. À titre d'exemple, les communautés autochtones à Divasie dans l'état de Châtigar à l'est de l'Inde ont été et sont toujours victimes de toutes ces formes de violences et de répression dans le cadre du développement de mines industrielles de fer. Selon Bicht, dans de nombreux cas, l'exploitation minière provoque des phénomènes sociaux inconstitutionnels qui minent la démocratie et perturbent la paix sociale. Un exemple éclairant est celui des mines Rogat de Cancaire dans le Châtigar où la violence et la peur règnent depuis au moins 2011. La mobilisation anti-extraction minière a été brutalement réprimée par la police et les paramilitaires. Les adivaisies locaux racontent que les formes d'intimidation et de violence sont les détentions arbitraires, la torture et les agressions sexuelles sur les femmes. De plus, il n'est pas rare que les communautés soient touchées par des assassinats. Chaque année, depuis 2011, l'ONG Global Witness publie un rapport référençant des attaques et meurtres perpétrés sur des défenseurs des droits humains et de l'environnement. Depuis 9 ans, leur nombre n'a cessé d'augmenter, de 106 en 2011 à 227 en 2020. Sur 5 années de cette période, en 2014, 2015, 2016, 2019, le secteur minier et celui des ressources énergétiques fossiles sont responsables du plus grand nombre d'assassinats recensés. Mise en péril 2.3.4 Mise en péril des droits des populations autochtones Parmi les communautés subissant des violations de droits humains en lien avec l'industrie minérale, John Ruggie considérait en 2006 que les peuples autochtones étaient plus particulièrement affectés. A ce propos, Sawyer et Gomez soutiennent ce constat inquiétant. Je cite « Les projets d'extraction minière approuvés et financés par des gouvernements, des sociétés multinationales et des institutions financières internationales ont pour les populations autochtones des conséquences lourdes et même d'une ampleur déconcertante. Ces derniers, aux hauteurs, mettent cependant en exergue l'écart entre les volontés politiques et l'aggravation de la situation pour ces populations. Il s'en suit un paradoxe. La majorité des communautés autochtones sont de plus en plus dépossédées en but aux discriminations à l'exploitation et au racisme bien qu'à travers le monde le nombre de « Chardes internationales, de constitutions d'État et de lois natives qui affirment et protègent leurs droits ne cessent d'augmenter. » Ah bon, le papier c'est du papier. L'une des sources majeures des conflits entre les peuples autochtones et les exterminés réside dans une aporie financière. T'en bougez pas. Aporie. Aporie. Difficulté logique insoluble. En effet, l'État est généralement détenteur des droits du sous-sol tandis que les populations riveraines et particulièrement les populations autochtones possèdent les droits de surface. Quand celui-ci est reconnu. De plus, les activités minières sont fréquemment localisées dans des zones reculées déserts, forêts, territoires insulaires, etc. peuplées par des groupes socialement marginalisés, spécifiquement les peuples autochtones. Ce dernier auteur évoque des conséquences désastreuses pour les peuples autochtones. Ainsi, je cite, ainsi l'extractivisme produit des impacts multidimensionnels à plusieurs échelles comme la dégradation des écosystèmes, la perte des liens sociaux, des cultures autochtones et l'adoption de modes de vie écologiquement non soutenables. Par conséquent, de nombreux conflits sociaux environnementaux impliquent les peuples autochtones dont les droits sont mis en péril par le secteur minier. Les problèmes majeurs et récurrents qui sont à l'origine de ces conflits consistent en 1. La destruction de l'environnement et des zones de vie 2. Le déplacement et la réinstallation des populations 3. Les pollutions et leurs conséquences pour la santé publique 4. La criminalisation des mouvements en lutte 5. L'arrivée de traverses étrangers et les problématiques sociales induites Ces impacts graves relèvent également des droits humains décrits précédemment. Mais il est particulièrement important de les considérer en termes de droits des peuples autochtones du fait de l'implantation géographique des projets miniers dans les zones qui sont souvent leurs derniers refuges. L'intérêt public est alors souvent mis en avant par les États pour justifier l'implantation de projets extractifs sur les terres de peuples autochtones évinçant l'intérêt de la minorité autochtone au préfi des intérêts économiques du pays. Par la suite, le racisme des autres citoyens envers les populations autochtones peut se développer ce qui facilite leur adhésion aux mesures prises par les décisionnaires politiques afin d'imposer l'implantation de projets miniers voire de justifier le recours à la violence. Dans le cas du Pérou par exemple, l'exploitation minière concernait moins de 3 millions d'hectares en 1992. Elle en occupait près de 22 millions en 2000. affectant 57% des communautés autochtones reconnues sur le territoire du pays. Je rappelle au Pérou actuellement, il y a eu un putsch de l'extrême droite. Les problèmes causés aux peuples autochtones par les projets miniers sont graves et systématiques et il n'est pas exagéré de considérer qu'ils menacent la survie de ces peuples dans certaines régions du monde. Et là, on a quand même encadré lutte des d'Hongria Conde contre le projet de mines de bauxite et de raffinerie de Vedanta en Inde. La chaîne des collines de Nyam Giri, foyer de la tribu d'Hongria Conde, se situe dans l'état d'Odisha à l'est de l'Inde. Depuis le début des années 2000, cette tribu a vécu sous la pression de l'entreprise anglo-indienne Vendetta Ressources. L'entreprise espérait extraire l'équivalent de 2 milliards de dollars de bauxite en implémentant une raffinerie d'alumine ainsi qu'exploitant une mine à ciel ouvert au niveau de la montagne sacrée Nyam Dongar. En plus, il touchait des trucs sacrés en Inde. En 2006, l'entreprise finalise l'implantation d'une gigantesque raffinerie à Langigar, soutenue par le gouvernement qui expulse Manu Militari plus de 100 familles, ne voulant pas céder leur terre pour la construction de l'usine. Cette raffinerie avait été autorisée à condition qu'aucune forêt ne soit affectée, ce qui n'a pas été le cas puisque 60 hectares de forêt ont été annexées. L'usine déverse chaque année des quantités colossales de boues rouges contaminant les sols, les cours d'eau et les nappes fratiques. Tous plus équablants, les uns que les autres, les rapports de différentes ONG et de la Cour suprême de l'Inde dénoncent les violations de droits humains et les impacts environnementaux graves de la raffinerie. En août 2012, selon Novetic, Vedanta a été exclu par 8 de ses investisseurs représentant plus de 376 milliards d'euros d'encours. En avril 2013, la Cour suprême de l'Inde a ordonné que soient réalisés des référendums dans chacun des 12 villages de Nongria-Kond concernés par le complexe minier. Malgré les intimidations, ils votent contre le complexe à l'unanimité. Quelques mois plus tard, le ministère de l'Environnement indien annule finalement le projet de la mine. À cette époque, la ressemblance entre la lutte de la tribu et le scénario du film Avatar avait permis au directeur de l'ONG Survival International qui est une association de défense des peuples indigènes d'interpeller son réalisateur James Cameron et avait contribué à une importante mobilisation de la communauté internationale. Je vous en ai parlé d'Avatar tout à l'heure. Je ne suis pas étonné. Je regarde juste. Ok. Je finis le 2.3 et puis je boucle pour cette lecture parce que c'est lourd quand même. C'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Abus et discrimination répétés contre les femmes. Putain. Je ne sais pas ce que je vais lire mais ça va être chaud. Par rapport aux autres industries, l'industrie minière est à l'origine de problématiques particulièrement préoccupantes vis-à-vis de la situation des femmes. Tout d'abord, les femmes sont le plus souvent exclues de l'emploi au sein de la mine ou relayées à des tâches subalternes telles que le montre Gris et Co. A partir de l'exemple du secteur minier péruvien. Citation. L'emploi non qualifié lié à l'infrastructure minière, travaux de construction et d'entretien est notamment plus accessible pour les hommes jeunes et adultes alors que les femmes et les hommes âgés en sont exclus. L'activité minière possède une forte tendance à masculiniser les zones minières en employant principalement des hommes et en attirant des travailleurs masculins en provenance d'autres régions. A ce titre, Cunha et Casimiro ont recueilli les témoignages de femmes relatant les changements associés à l'implantation de la mine industrielle de Rubis de Montépouès au Mozambique. Celles-ci décrivent l'afflux massif d'hommes depuis le Mozambique et d'autres pays qui ont des comportements extrêmement agressifs à l'égard des femmes notamment par des actes de harcèlement, de maltraitance et de viol régulier. Citation de cette étude « Nous ne sommes pas des personnes, nous sommes des chèvres. Ils viennent, ils brûlent les maisons, ils prennent les femmes et en font leurs épouses. Pour dormir, nous devons aller dans les buissons et dormir comme des lions. Nous ne voulons pas vivre ça. » Bicht, en 2019, a également recensé en Inde des agressions sexuelles systématiques sur les femmes. Ces abus sont utilisés comme moyens de pression et de répression à l'encontre des populations locales qui se mobilisent et dénoncent les impacts des mines de fer. Les auteurs étudiés par Cistex dans le cadre de la présente étude et dont la liste ci-après n'est pas exhaustive, recensent des violences systématiques faites aux femmes dans les régions minières en Afrique du Sud, en Équateur, au Mexique et au Pérou. De plus, l'Union internationale pour la conservation de la nature alerte sur le lien avéré entre la prostitution des femmes et l'industrie minière. Citation. « Les faits montrent qu'à travers le monde, un lien existe entre prostitution et industrie extractive, en partie due à la forte concentration de travailleurs masculins dans les zones reculées, ainsi qu'à la complicité et à l'absence de supervision des gouvernements nationaux et des entreprises extractives. » Une autre conséquence de la masculinisation des zones minières est, surtout dans les milieux ruraux, une féminisation des activités agricoles et des autres activités de subsistance. Les femmes sont davantage exposées aux contaminations générées par les activités minières, notamment sur les sols et l'eau. Citation. « Il existe un consensus général sur l'exposition majeure des femmes aux impacts environnementaux des activités minières et leur intégration minimale au dynamisme économique lié à l'industrie. » Gris Éco, en 2016, montre que les programmes sociaux à l'initiative du secteur minier au Pérou ont tendance à accentuer les discriminations à l'égard des femmes en les essentialisant à un rôle nourricier et reproductif et en les cantonnant à du travail non rémunéré. Je cite « Les programmes sociaux mis en place par la compagnie minière ont pour effet de féminiser ultérieurement le travail de care, non rétribué, creusant ainsi davantage le différentiel entre activités productives, masculines et reproductives féminines. » Enfin, productives masculines et reproductives féminines. Ces processus convergent dans le sens d'une prolétarisation des femmes paysannes par rapport à leurs compagnons hommes et de leur racialisation en tant que femmes autochtones face au personnel de la compagnie et des ONG chargées du programme social. En revanche, la lutte contre le secteur minier peut favoriser, surtout en milieu urbain, l'émancipation des femmes à travers leur regroupement et leur mobilisation. A titre d'exemple, la Marche des Femmes Enceintes fut organisée en avril 2012 à l'initiative des étudiantes en obstétrique du Pérou. Cette manifestation rassemblait des femmes enceintes et d'autres portant des coussins sur le ventre qui défilaient pour dénoncer la détérioration de la qualité de l'eau causée par l'exploitation minière en criant le slogan « Ô Océanur, mon fils sans futur ! » Bon, je m'arrête là. On en apprend des vertes et des pas mûres sur l'industrie minière. Je savais que c'était dégueulasse, mais du coup, ça touche vraiment tous les secteurs. Tout ce qui ne va pas dans notre société occidentale se retrouve dans l'industrie minière, en fait. Que ce soit la destruction de l'environnement, les pollutions, mais aussi tout ce qui est patriarcat. Je ne sais pas vous, mais voilà. Alors du coup, la question que je me pose en réfléchissant un petit peu vite fait, c'est que si on ouvre une mine, enfin si on réouvre des mines, ou plutôt si on ouvre des mines en France, il y aurait certainement un certain contrôle, on va dire, enfin ce serait moins le Far West que d'autres mines qu'on pourrait trouver dans des zones plus reculées ou moins concernées par les réglementations environnementales et sociales. Du coup, il y a du bien, enfin, il vaut mieux le faire chez nous, mais du coup, ça pollue complètement chez nous. Et une remarque que je me faisais aussi, c'est finalement, le fait qu'on ait de la pollution chez nous de l'industrie minière. Comme on est des humains et qu'on fonctionne au vécu, on arrive à comprendre facilement ce qu'on voit, ce qu'on entend, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Le fait d'avoir, voilà, une mine bien dégueulasse sous le nez, est-ce que finalement, on ne va pas se rendre compte qu'il est temps de changer ? Enfin, est-ce que ça ne va pas être une étape supplémentaire ? C'est assez, comment dire, pas ambigu, mais c'est... Bref, il y a du pour, il y a du contre. C'est compliqué de trancher. Après, c'est toujours pareil, si on veut faire des minolithium pour faire des batteries pour des Tesla, mais ça ne sert à rien. Si on fait des batteries pour des petites voitures légères utilisées en milieu rural, ça peut être, voilà, ok, mais si c'est pour faire des Tesla, mais laissez tomber, quoi. Laissez tomber. du coup, suite de la lecture, demain, demain, 19h, je passe au 2.4, la mine génère des bouleversements socio-économiques. Sur ce, je regarde un peu, vous êtes quelques-uns quand même à m'écouter. Vous avez bien du courage, je trouve. Je vous balance mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer quelque part, s'il y a quelque part à vous envoyer. Oui, je vais vous envoyer chez Lex, parce que, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous envoie chez Lex, je vais le regarder certainement aussi, donc Lex qui est, vous verrez, voilà, restez quelques minutes, dites bonjour, vous verrez, c'est un ton que moi j'aime bien. Et sur ce, je vous retrouve demain 19h, courage, force, on y croit et puis prenez soin de vous, à demain. Voilà, à demain. Dans cette seconde. À plus, à plus tout le monde. 아стваne, à plus, à plus, à plus, à plus, à plus. à plus, à plus, à plus, Sous-titrage ST' 501